La prostate, c'est un organe, et c'est même un organe absolument passionnant, fondamental, puisque sans lui, il n'y aurait pas d'espèce humaine. La prostate, c'est une petite glande dont la fonction est la reproduction. C'est dans la prostate que le sperme est formé, et c'est donc grâce à la prostate que tout le monde est né. Quand on fait une analyse exhaustive et un peu critique de la prostate, on se rend compte qu'il n'y a pas que les hommes qu'en ont une. Les femmes en ont une aussi, mais les vestigiales, c'est en fait des restes embryonnaires. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que cette prostate féminine, même microscopique, garde une fonction qui est aussi l'éjaculation. Ce sont deux grandes équipes, Slovaques et Autrichiennes, qui l'ont montré. Lorsque l'on récupère un peu de ce liquide au moment de l'orgasme par le canal de l'urètre, on se rend compte que ce liquide, c'est du liquide prostatique. On dit que c'est 20, voire 70% des femmes éjaculent au moment de l'orgasme quelques centimètres cubes de liquide prostatique. La prostate grossit avec l'âge, mais pas seulement. La prostate grossit également avec le tour de taille. Plus on est rond du ventre, plus la prostate est grosse. Mais la prostate peut être très grosse sans qu'elle gêne. La plus grosse prostate du monde actuellement, connue, elle pèse 4 kilos et elle vit chez un Espagnol près de Barcelone qui s'en porte très bien, il vit avec, il n'en est pas malade. Ce n'est pas parce que la prostate est grosse qu'il faut l'enlever. On enlève les prostates, on soigne les prostates, que si elles sont grosses et qu'elles gênent. La première mesure à prendre quand on a des problèmes urinaires liés à sa prostate, c'est de se mettre à marcher. Et à l'opposé, regarder plus de 10 heures de la télé par semaine multiplie par 2 le risque d'être opéré de la prostate et marcher 3-4 heures par semaine réduit d'un quart ce risque. Donc il faut marcher, pourquoi ? Parce que c'est la sédentarité en fait qui est à l'origine souvent des problèmes de prostate et en même temps, le fait de marcher permettra également d'améliorer la vie sexuelle de ses hommes puisque à peu près un homme sur deux qui a des problèmes urinaires a également une vie sexuelle perturbée. Et sinon, pour garder sa prostate en bonne santé, à côté de bien marcher, il faut aussi bien manger. Et tout ce qui est prouvé de façon très régulière scientifiquement, c'est vraiment que la tomate, c'est l'ami de la prostate. Plus on en mange, moins on a de cancer de la prostate et moins on meurt de cancer de la prostate. Donc le conseil à donner, c'est vraiment de manger des tomates.